Hello tout le monde, un des challenges quand on recrute une nouvelle personne, c'est d'accueillir cette personne, de réussir l'arrivée. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je suis Jamespot, on grandit pas mal, donc on recrute de plus en plus de profils, soit commerciaux, soit dans le marketing, soit bien sûr des développeurs, pour améliorer notre logiciel cloud de productivité. Ce lundi, j'accueille donc une nouvelle collaboratrice dans mon pôle commercial. L'objectif donc pour moi, c'est de réussir cette arrivée d'un nouveau collaborateur au sein de Jamespot. Et souvent, cette partie, elle est vraiment négligée aujourd'hui, que ce soit dans le public, le privé, voire même l'associatif. On se rend compte qu'aujourd'hui, beaucoup de managers vont improviser, faire les artistes à ce sujet, qui est pourtant critique pour une bonne intégration et pérenniser la collaboration d'un salarié. Dans mon processus personnel, j'ai différents tips pour pouvoir réussir cela. Je vous en partage quelques-uns, bien sûr, ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Alors, règle numéro 1, qu'est-ce que je fais ? C'est bien sûr, prévenir l'équipe. Et j'entends prévenir l'équipe avant que la personne arrive. Donc, chez nous, c'est assez simple. On utilise une plateforme collaborative, donc on va utiliser cela. Je vais publier un article dans le groupe des collaborateurs pour prévenir de l'arrivée de la personne, expliquer son rôle, que ce soit un CDI, une alternance ou un stagiaire, détailler la durée et les temps de présence en entreprise. Et bien sûr, le détail de la mission. Chez Jamespot, on peut aussi utiliser un flash info qui vient justement se loger au-dessus du flux qui défile par essence. Et donc, je m'assure que tout le monde reçoit bien cette information. Ensuite, il y a la logistique. Faire en sorte que le collaborateur arrive avec tout son matos, tout son matériel prêt. Et donc, ça veut dire préparer le PC, les bloc-notes, les stylos. Il faut ajouter le téléphone portable si vous en avez. Et également, si vous avez cela, fournir des goodies comme les tasses ou les stylos que l'on peut avoir. Et donc, tout ça, vous connaissez déjà, mais c'est important. On l'oublie aujourd'hui. Arriver avec un bureau, avec tout le matériel, c'est juste un vrai luxe et un plaisir quand on intègre une société. Après le matériel, il y a aussi le logiciel. Et donc, avoir un mail qui est prêt. J'ai déjà eu des expériences où j'arrivais, je débarquais dans une société et là, je n'avais juste pas de mail. Comment je peux bosser dans ces conditions ? Ça paraît tout de suite un peu plus compliqué. Dans ce cas-là, prenez le réflexe de préparer tout cela en amont avec le service IT. Mail, compte Office 365, si c'est ce que vous avez, ou l'Apps ou autre. Mais aussi des accès à vos différents outils métiers. CRM, facturation, SIRH et autres logiciels que vous pourriez avoir. Bien sûr, je n'oublie pas Jamespot. Donnez à votre collaborateur un accès au réseau collaboratif d'entreprise. Un accès aux différents groupes pertinents, d'actualité de la société, les projets importants. Je vous laisse faire votre sauce. Chez Jamespot, on peut aussi créer des smart pages qui permettent d'avoir des pages de contenu éditorialisées. Je m'en sers personnellement pour l'arrivée de chaque nouveau collaborateur avec un kit de bienvenue, les processus, qui fait quoi, un petit organigramme, et un accès à toutes les ressources de l'équipe commerciale. Avec cela, le nouveau commercial est paré pour son aventure. Et pour terminer, une petite attention, on a pu voir cela sur LinkedIn et les autres réseaux. Que ce soit un mot, des bonbons, des goodies, inviter la personne à déjeuner. Voici les quelques tips que j'ai à vous proposer aujourd'hui pour réussir l'arrivée d'un collaborateur. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Mettez les commentaires ! Sous-titrage Société Radio-Canada